On accueille maintenant quelqu'un, alors imaginez-vous que tout à l'heure j'ai reçu un SMS me demandant des nouvelles de la personne que vous allez entendre maintenant. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment, vraiment des, comment on dit, des antennes cosmiques qui pouvaient vibrer ensemble parce qu'on nous demandait tout à l'heure des nouvelles de JB. On avait un texto qui disait, bonsoir Olivier, avez-vous des nouvelles de JB ? Ce monsieur Antillé, alors il n'est pas Antillé, il est de la Réunion, qui jouait dans un orchestre, qui chantait et qui, à chaque fois qu'il est passé à l'antenne, nous faisait bien rire. Avez-vous des nouvelles de lui ? Et ce soir, qui nous appelle ? Est-ce qu'il est là ? Oui, allô ? Allô Olivier ? Allô, JB ? Ah, toujours ta belle voix, JB. Merci beaucoup. Comment vas-tu ? Ben... Je ne sais pas si je peux prendre mon souffle ou ma respiration pour te parler. Oui. J'étais avec ta belle voix de posée que... Je te dis, tu devrais changer de métier. Et qu'est-ce que je devrais faire, à ton avis ? D'être psychologue ou psychiatre. Mais je le fais un petit peu là, tu vois ? Je le fais un petit peu là, je le fais à la radio un petit peu. Oui. Comme ça, ça touche plus de monde en même temps. Aussi. Tu y vas ? Tu arrêtes l'émission à une heure, là, non ? Dans un quart d'heure. Oui, à une heure. À une heure, dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure. Ça va aller vite. Parce que... Ben... Je ne t'ai pas annoncé la bonne nouvelle. Je suis guéri, Olivier. Je n'ai plus de cancer. C'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Je n'ai plus de cancer et c'était un long chemin à suivre. Et... Tu sais, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots, Olivier. Je n'ai pas les mots de dire quelle reconnaissance et tous les remerciements que je dis, non seulement à ceux de Métropole et de La Réunion, surtout, beaucoup, de la famille, même qui sont loin. Ils m'ont envoyé des prières et tout, machin, truc. Pour me sortir de cet enfer, parce que c'est un poison, c'est un diable. Tu sais, le cancer, c'est un diable. Oui, je sais. Pour le combattre, c'est pas facile. Et je me suis combattu. Je me suis combattu. Excuse-moi mes larmes, Olivier. Mais non, tu rigoles. Ce sont des larmes de joie, mon joie bé. Ah oui, ce sont des larmes de joie. Parce que... Je croyais y passer, tu vois. Oui, ça t'est passé par la tête que tu pouvais y passer, bien évidemment. Je croyais y passer. Et surtout... Pour annoncer ça à mes enfants, il y a une qui a pété un câble, qui a dit, papa, tu vas mourir. Je dis, non, papa, il va pas mourir. Au contraire, ils sont là, les médecins, ils sont là, ils m'ont rassuré. On va tout faire pour vous sauver, monsieur. Et je suis sauvé aujourd'hui, tu vois. Je suis content, Olivier. Tu m'étonnes. Je suis content. Et par contre, c'était... C'était un long chemin. Neuf mois. Neuf mois de... Neuf mois, neuf mois. Neuf mois, c'est pas neuf jours, c'est pas... Avec les chimios, thérapie, qui m'ont abattu. Tu sais, j'étais opéré de l'estomac jusqu'au lombri. Je sais, je sais. Ça a été... Et après, quand on t'ouvre ça, l'estomac, il n'est pas dessous. Il faut aller à côté. Et l'estomac... J'ai un estomac diminué maintenant. On a... Parce qu'il était dedans, il était dans l'estomac. J'explique mon opération comme ça, à haute voix. Vas-y. Pour dire où je suis passé. Par où je suis passé. C'est pas un Saint-Hôpital. J'étais pas passé à l'Institut. Et je fais la publicité pour cet hôpital-là, Institut Bergonier à Bordeaux. Institut de recherche est spécialisé que dans les cancers. On ne soinait que des cancers là-bas. Mais je peux te dire qu'il y a des spécialistes là-dedans. Olivier. Oh là là ! Ils sont formidables. Et même le personnel soignant très aimable, très machin. Quand tu as un bon malade, ils sont bons avec toi aussi. Alors là, franchement, j'étais... En plus, j'étais choyé. T'as dû les faire rigoler là-bas en plus. Parfois. Un peu. Mais avant de m'opérer pour mon opération, tu sais qu'est-ce que j'ai chanté ? Non. J'ai chanté un morceau de... Un chanteur américain. Comment il s'appelle encore ? Enfin, je me souviens plus tôt. C'est quoi ça, déjà ? Ouais, mais non, mais... J'ai tellement... Tu sais, j'ai un album qui a 150 chansons dedans. J'ai un album de chansons qui a 44 ans. Ah non. Say you, say me. We're together. Lionel Richie. Voilà. Lionel Richie. Ah ouais, tu l'auras chanté ça avant de partir au bloc ? Ah oui. Non, pas avant. Sur la table. Avant qu'ils m'ont mis le masque. Avant qu'ils m'ont mis le masque. Parce qu'il te demande... Il te demande... Est-ce que vous voulez une chanson ? Parce que... Quand tu montes sur la table d'opération... Oui. Tu sais, ça passe ou ça casse, tu sais, y a pas 100% de réussite. Tu te rends compte que... Mais avant de partir, avant de partir, de tout couper, avant de prendre le bistouri et tout, de tout ouvrir, on te dit, est-ce que tu veux une chanson ? J'ai dit, je veux une belle chanson de Yonel Rusty. Yonel... Yonel Rusty ? Yonel Ritchie ? Ritchie. Alors, quand ils ont mis la chanson, et moi, sur la table allongée, avant qu'ils n'ont mis le masque, ils m'avaient déjà perfusé et tout, j'étais prêt pour... Et quand ils ont mis le morceau, et ils te met le morceau dans les enceintes et tout, tu dis, say you, say me. We're together, and we're all... Alors, les infirmiers, les anesthésistes et tout, et autour, ils ont dit, putain, en plus qu'il a une belle voix, il chante bien. Tu m'étonnes. On va le sauver, on va le sauver. Et ils t'ont sauvé. C'est Carole, tout à l'heure, qui demandait de tes nouvelles, une de nos auditrices, tu te rends compte ? Incroyable. Tout à l'heure, elle nous demande de tes nouvelles, et tu nous appelles cinq minutes après. Trois minutes après. Trois minutes après ? Oui, parce qu'il y a Florian qui m'a dit, tu viens là où on a un texteux là. Et Florian pensait à toi dans la journée, tu vois, aujourd'hui. Ah ben, ça c'est les communications... Ah mais c'est sûr, attends, c'est sûr, il n'y a pas de hasard, c'est impossible. Et moi, tout à l'heure, il était entre 10h et 10h20, machin, tout, et je dis, il faut que ce soir, je téléphone, machin, je mets quand même, attends, Olivier, Florian, toute l'équipe, et même la belle Julia. J'ai jamais vu en personne, mais avec sa belle voix, Julia, c'est toute l'équipe, ça. Et j'ai dit, j'ai appelé, je tombe sur le foot, je dis, ah merde, ce soir, il y a le foot. Parce que je ne suis pas à foot du tout, je ne suis pas à foot du tout. Par contre, il y a un autre jour, parce qu'on n'a pas trop le temps, j'aimerais bien faire une émission. De te dire mon adolescence que j'ai passée. Oui, 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 de toute façon, là, tu vois, on a... C'est bien, on a... Là, on n'a pas le temps. On a encore 7 minutes, hein, mais... Oui, mais 7 minutes, ça passe trop vite. Oui, ça passe super vite, tu as raison. Parce que j'ai eu une adolescence, tu sais, j'étais un canc à l'école. Oui. Je bâchais l'école. En gros, en grosso modo, je vais te dire un truc. Grosso modo, comme on dit, je ne sais pas si c'est français ou pas, machin, un truc, grosso modo. Oui, ça se dit, en tout cas. Je bâchais l'école, et même jusqu'à 2h du matin, je faisais des percussions dans un studio d'enregistrement pour avoir des sous. Oui. Mais moi, et j'avais un petit vélo, hein, même pas un vélo de course, rien, j'avais un petit vélo, machin, un truc. Et ma mère me disait, demain, qu'à l'école, là, il faut un jour. Je dis, non, 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 demain, je vais pas à l'école, tu me fais un billet, je vais pas à l'école demain, moi. J'étais un canc à l'école. Mais avant que l'émission se termine, je voulais faire un petit morceau. Et surtout, donner un grand bonjour à tous mes compatriotes de l'île de la Réunion, surtout. Si t'écoutes sur Radio Freedom, en ce moment même, en direct, hein ? Bah, ben, je sais, ouais. Il est presque 3h du matin, là-bas, à La Réunion. Non, 2h, c'est comme on est à nouveau à l'heure d'été. Il est 2h du matin, et tu peux être sûr qu'il y a beaucoup de réunionnais qui t'écoutent sur Freedom, là. Ouais, je sais, je sais, je sais bien, ouais. Qu'est-ce que tu veux leur dire, alors ? Et c'est pour une amie aussi qui s'appelle Mimose, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Oui. Et qui m'a dit, ben, si ce soir, tu passes sur Europe 1, je t'écoute. Et moi, Mimose en Créole, ben, les gars, là-bas, la ville est dure, la ville est chère, La Réunion n'est pas facile, et en France non plus, parce qu'on est dans la galère, hein, avec la retraite et tout le bordel. Et moi aussi, dans deux mois, je serai en retraite, je ne sais pas combien je vais gagner. Et ça grave. Si je ne gagne pas beaucoup, je vais faire la manche devant la mairie de Bordeaux. Mais tu vas gagner un petit peu quand même, tu as travaillé toute ta vie, donc tu vas quand même avoir un petit truc. Ah, j'ai travaillé 42 ans, mon frère. Oui. J'ai commencé à 16 ans et demi, moi. Tu mérites, tu vois, et tu vas un petit peu aller à La Réunion quand même. Je vais essayer, je vais essayer. Mais pas pour y vivre, hein. Mais non, juste pour... Ben non, tu as tes enfants ici, je sais que tes enfants, c'est plus que tout. Mes enfants, mes petits-enfants. Ben alors, mais non, mais aller faire un tour, tu vois, un petit mois. Tu vois, tu te rends compte ? Là, c'est... Et qu'est-ce qui t'attend derrière, là ? Et sonorise-moi un peu, si tu peux. Ouais, je vais te... On va te mettre un petit peu de reverb. Ouais, ouais. Ce serait bien, ça. Parce que là, je te fais un morceau. Ce monsieur-là s'appelait le roi du ségar. D'accord. Il s'appelait Luc Denard. Luc Denard, ok. Ouais. Là, j'ai le combiné de la main droite. Oui. Et seulement la main gauche que je tape, là. D'accord. Allez. Dans le fond de la rivière, N'est une petite forme pas complaisante. Quand son mari, il n'est pas là, Il fait l'amour vers son amant. Quand le fond de la rivière, N'est une petite forme pas complaisante. Quand son mari, il n'est pas là, Il fait l'amour vers son amant. Je mets... Je mets... Je mets avec... Euh... Un haut-parleur. Ça te dérange pas ? Non, bah écoute, on va voir comment ça fait. Vas-y. Là, tu m'entends, là ? Oui, on t'entend bien. À l'amour, les doux. À l'amour, les doux. À l'amour, les doux. Dans la case, En pas avec qui fendent là. À l'amour, les doux. À l'amour, les doux. À l'amour, les doux. Dans la case, En pas avec qui fendent là. Dans le fond de la rivière, Tu fendent pas complaisante. Quand son mari, il n'est pas là, C'est l'amour vers son amant. À l'amour, les doux. À l'amour, les doux. À l'amour, les doux. Dans la case, En pas avec qui fendent là. À l'amour, les doux. À l'amour, les doux. À l'amour, les doux. De la casère qui forme l'âme Bravo, mon JB, bravo. Mais tu sais ce morceau-là que ça veut dire ? T'as compris un peu ? Oui, bah oui, j'ai compris un peu quand même. Le mari va au boulot, il va casser son cul sur le chantier et tout, et derrière, sa femme en profite pour aller voir les amants. C'est une chanson de chacune. Tu me promets que tu me rappelles la semaine prochaine et qu'on se passe un petit moment ensemble ? Oui, j'aimerais bien raconter mon adolescence. Alors, la semaine prochaine, tu prends rendez-vous avec Florian et puis tu me raconteras tout ça, d'accord ? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Florian. En tout cas, je vais te dire... Maintenant que je commence à retomber sur pied, ma fille m'a donné dans une barquette un bourguet saucisse avec un caripois. J'ai mangé avec appétit, l'appétit revient, le moral est là. Très bien. Et puis, la guérison, merci. Ben oui, tu te rends compte. Merci, Seigneur. Et là, c'est comme si on t'offrait une deuxième vie. Tu te rends compte ? Ah oui, ben là, je rebondis, surtout. Dans deux mois, je serai en retraite. Et bon, ben, je quitte l'actif. Et dans la retraite, j'espère que je ne vais pas me reposer. Tu ne vas pas t'ennuyer. Tu ne vas pas t'ennuyer. Tu vas pouvoir bouger et faire ce que tu veux. C'est génial. En plus que je suis percusé. Et tu as vu mon coup de jambé, là ? Oui, oui, tu as le coup de jambé. Tu n'as rien perdu, JB. Allez, gros bisous à tout le monde. Je t'embrasse. Et puis là, la semaine prochaine, d'accord ? Oui. Et puis, merci de m'avoir accueilli, Olivier. Je bégaye. Je bégaye parce que je suis trop ému. Ben oui. À Florian, à Julia, à toute l'équipe d'Europe 1. Je vous embrasse, tout le monde. Et je t'appelle la semaine prochaine. D'accord, je t'embrasse bien fort. Jurer Florian, ok ? Je t'embrasse. Ciao JB, bye. Allez, ciao, bye, bye. Ciao.